Salut Youtube, nouveau défi aujourd'hui, ça y est on en parlait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs VOD, le défi Alexandre le Grand, qui pointe le bout de son nez comme on dit. Nous sommes donc avec le doux Alexandre de Thessalonique, on démarre plus ou moins là parce que vite fait quoi, de la dynastie des Argéades comme en vrai, avec le vrai logo de la dynastie des Argéades comme en vrai. Petite difficulté, nous sommes en religion hélénique, ça va être la principale difficulté d'ailleurs de ce let's play, c'est de ne pas se faire rouler dessus par l'intégralité du monde. Est-ce que tu penses qu'on va se faire rouler dessus par l'intégralité du monde ? Dis-le moi dans les commentaires, voilà ça m'intéresse. Bon on va démarrer, tout le monde bien sûr te salue ici. Salut Choc, comment vas-tu ? On joue déjà en t'écoutant, bon bah ça va alors, si vous jouez c'est ok. Jamais Quentin, ça se trouve ça n'est pas... Ah oui oui, je paye des viewers Twitch, je paye des vues YouTube aussi, c'est important. Donc première chose à faire, se marier. Parce que pour se marier, enfin qui dit se marier dit, alors pour l'instant on s'en fout un peu des traits, on va juste viser des grosses alliances. La Silesie, 2400, mais c'est loin la Silesie, 2400 soldats, ok, ici la Polanie, mais c'est pareil, c'est encore plus au nord. Euh, bon bah plutôt Silesie, alors après on peut prendre des concubines, vous l'avez vu, notre religion nous permet les concubines. Le divorce est très facile puisque je peux divorcer quand je veux, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Faire un pronostic pour victoire ou non ? Bah c'est compliqué parce que ce serait forcément sur plusieurs lives, donc ça empêcherait de faire d'autres pronostics entre temps. Bon, c'est compliqué. Donc voilà, l'objectif ça va être de conquérir l'Empire d'Alexandre, euh, voilà. Sans se faire rouler dessus par l'intégralité du monde. Deuxième chose à faire, modifier son contrat vassalique. Puisque, sinon il va me révoquer mon titre si je protège pas mes droits religieux. Donc voilà, là, s'il accepte, il acceptera. Voilà, c'est bon, il a accepté. Il ne changera pas ma religion. Troisième chose à faire. On va l'influencer, faut que ça devienne mon pote. On sait jamais, il peut peut-être me filer des titres à des moments, ça peut être sympa. Par contre, une prédit sur la fin de game avant la fin du live. Non mais ça n'arrivera pas, arrêtez. Arrêtez. Il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. Ça ne s'est jamais vu. Enfin. Toc. Alors là, pour le duché de Thessalonique, j'ai juste repris le temple de la foi, puis je l'ai mis sur le drapeau, aux mêmes couleurs que la dynastie. Globalement, comme ça. Ok, on est allié avec la Silesie, c'est bon. Niveau concubinage. Allez, on s'en fout. Ok. Bon, il va falloir déjà te convertir, et puis il va falloir copuler, quoi. Et salut, Omer Calé, comment vas-tu ? C'est impossible que j'aie montée de Thessalonique 2. Oui. C'est ça, c'est gratos, c'est ça, mais oui, oui, ok. Bien. Bon, il faut qu'on fabrique des revendications comptables. Est-ce que je peux déjà déclarer la guerre à des gens autour de moi ? Non. Je peux pas ? Non, ok. Ok, ok. On va commencer par ça. Tac. Toujours un accent, Omer. Tout est possible. Ah non, mais tout est possible. C'est possible que, oui, oui, cette game dure 3 VOD, quoi. Ou 2, je ne sais pas. Bon, là, l'idée, ça va être de faire des gosses, quoi. Il va falloir faire des gosses vite. Ah ben voilà, il m'a donné le duché de Strimon. Ah oui, mais c'est parce que je possède déjà l'Ether. Mais c'est celui-là, Strimon. Oui, d'accord. Ok, je possède l'Ether, donc il m'a donné le titre. Bien sympa. Bien sympa, bien sympa. Niveau thune. Tac, tac, tac. Il va falloir que ça augmente. On est à 0,5, 0,7. Ça coûte 150. Ce n'est pas grave, c'est de l'investissement. Let's go. On va passer en vitesse x4 pour l'instant. Ça suffira. On est à 663 soldats. Alors ici, c'est 532. Mais il a une alliance ici. 451 soldats. J'aurais vraiment besoin de mes alliés. Et ici, 653 soldats. Ok. J'aurais peut-être dû commencer par l'Albanie. Pour justifier. Ah mais merde, attendez. Je n'ai pas demandé à mes vassaux de se convertir aussi, moi. Ce serait peut-être pas mal, quand même. C'est quand même la base. Bonjour. Bon, spoiler, ils diront non. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, il accepte contre un hameçon. C'est ok. Et là, pareil. Oh, superbe. Superbe. Veria. Bien. Clémence pour les mercenaires. Il peut avoir des 75. Non. Ok. Alors oui, je me suis mis en mode de vie martial aussi. Qu'est-ce qu'on a ? On va aller rendre hommage au seigneur Lige. Ça, il sera content. Oh, ça coûte des sous. On ne fait que ça, ça suffit. Allez. En route pour Constantinople. Pour aller rendre hommage. Un samaritain. Un samaritain Ashkenaz. Il est blessé. Ok, le basilus. Il est influencé positivement. C'est bien. 600 points d'expérience de mode de vie martial. Incroyable. Il n'y a pas quelque chose qui peut m'empêcher de... Il s'empêcher de me demander de la thune. Il a quoi, lui ? Oh, putain. Oh, putain. Ah oui. Il peut être bien, lui. Les hélénistes sont effaces. Ça me fera, quoi qu'il arrive, un malus de moins 15. Ok. Et la religion, on aurait formé moins 20 aussi. Ok, ok. En parlant de religion. Pour réformer ma religion, il faudra que j'ai des lieux sains. Ah bah, parfait. J'ai un lieu sain. Ok. Hop. Pointe. 57 balles pour ici. Ça marche. Bon. Dès qu'on ne sera plus... Sous... Les 0 thunes. Donc, dans 4 mois. On attaque Athènes. Et comme ça, on appellera directement la Silesie. On est toujours alliés. Il n'y a pas de dinguerie. Vous n'êtes pas en guerre. C'est bon. Tout va bien. Parfait. Moi, je n'ai pas l'air de copuler avec mon épouse, par contre. Ce qui est bien, mais pas top. Je rappelle que le copula nous assurera des alliances, Micheline. Donc, allez. Hop, 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 on y va. Il était une fois. Ma femme. La tradition est du bon. La tradition est du bon. Oui, on va dire ça. Ça, elle va devenir mon amie. Et on va copuler. Comme on le fait avec tous ses amis, bien sûr. C'est logique. Ok. Ok. La thune. C'est fait. Eh ben, on va lever nos armées. On va attaquer Athènes. Ah, ils ne sont plus alliés. C'est bon. Normalement, je suis meilleur commandant que lui, en plus. Allez, c'est parti. J'imagine que je suis meilleur commandant que lui, en tout cas. Oui. 668 soldats. On va appeler l'Asilezie. Alors, tous les soldats levés, on gagne quand même de l'argent. C'est beau. Je vérifie. Ils n'ont pas une autre guerre qui pop. Non, c'est bon. Parfait. Bon, ben, pour l'instant, on va les attendre. Pour le comté de Demetrias. Avec la petite ville de Volos, par là. Je ne sais pas où. IRL. Très jolie ville, Volos. J'ai eu la chance d'y aller une fois. C'était bien. Ah non, pas Volos. Je ne vais pas voir mes viewers comme ça, Akako. Volos. Je peux peut-être le coincer, en fait. Si on le coince direct, c'est bon. Il ne faut juste pas que je meure, quoi. C'est vrai que si je meurs dans la bataille, c'est un peu dommage. Ah, c'est bon. Parfait. On a quoi, en fait, comme troupes ? Oh, putain, on a déjà les... Oh, ça change de la game Ukraine. Oh, on est développé. Oh, putain. On a déjà des onagres. Oh, oui. Oh, superbe. Oh, merci. Oh, merci le jeu. Merci la vie. Combien de temps pour convertir ? Ça va être hyper long, puisqu'on est une religion à la compé. 8 ans pour convertir un comté. Let's play Ukraine, quel malheur. Ah, c'était galère. C'était galère, c'est clair. Mais, on a réussi l'objectif. C'est le principal. Les objectifs, même. Quoi ? Comment ça ? On pourrait rejoindre le coin adverse. Pourquoi donc ? Bon, ça va, il a 300 soldats, mais. Hop. Allez, en route. Et ma femme, du coup, non, toujours pas. Il n'y a pas de... Non, d'accord. Et allant dans le black, ça va être chaud. Ah, ça va être sympa comme match. Ok, donc, il a été rejoint. Salaud. Ils sont où, mes alliés, moi ? Ils sont là, parfait. Ils arrivent. Ah, c'est bon. Ma femme est enceinte. Alors, moi, par contre, j'ai... Attends, elle est où ? T'es où, Micheline ? T'es à la capitale. Bon, allez, on va dire que j'ai fait un cartage, j'étais juste à côté. On va dire que je me suis barré du campement une nuit, quoi. Pour venir te voir. Admettons. Pouette, pouette, pouette. En Thessalie, il n'y a pas une cavalerie super puissante ? Hmm, bah, ça serait dans la culture grecque, j'imagine. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a, en fait, ici ? Les dirigeants peuvent ôter la vue aux prisonniers ? On peut castrer les prisonniers ? Oh, incroyable ! On peut avoir un chef des eunuques ? Si, les cataphractes. Putain, c'est ça, on peut recruter les cataphractes en homme d'armes. Eh oui, oh putain, oui. Oh la vache ! Oh les dégâts ! C'est en effet plutôt puissant. On va accélérer un peu. Toc, qu'est-ce qu'on a ? Alors, les impôts seraient réduits. Et il me donne 50 balles. On va faire ça. Comme ça, je peux directement commencer à justifier ailleurs. Et notamment... Ici, genre. On va tenter un truc sur l'Albanie. La fameuse reproduction sans fil, oui, c'est ça. Y'a que les chevaliers français qui sont plus puissants, mais plus tardifs, ouais. Et salut, Mamaoum ! Comment ça va ? Allez, c'est win. Hop. Alors, est-ce que j'ai un duché à créer ? Quelque chose comme ça, là. Duché de Thessalie. Je peux pas encore lui ôter. C'est bien dommage. Demandez audience au seigneur Lige. Ouais, ça vaudrait le coup peut-être pour lui demander des titres, mais... On va... C'est bon, j'ai un fils. Oh, deux fils ! Ah ! Ça m'arrange pas, ça. C'est lequel le meilleur ? C'est lequel qui sera déshérité ? Bon, y'en a aucun. On a pas encore de traits héréditaires, forcément. Mais, peut-être que, du coup... Euh... Ils seront pas ennemis plus tard. Mon niveau ancêtre. Attends, what ? Alexandros en ancêtre ? Mais je m'appelle Alexandre. Oh, le jeu est fort. Le jeu a traduit... Le Alexandre en Alexandros. Superbe. Euh... Comment on fait, du coup ? On laisse Alexandros, on met Alexandre ? Et salut Keri, salut Carnodin. Appelle l'étiquette, tac. Une intro pour ce nouveau défi. Ouais, ouais, ouais ! Point d'exclamation défi, avec un accent, bien sûr. Merde, Alexandros. Ouais, je pense. Je pense aussi. Malte et de culture grecque. Oui, non, mais bien sûr. Mais comment le jeu sait... Parce que c'est moi qui ai écrit le nom, ici, quand même. Comment le jeu sait que ce nom-là correspond à Alexandros en grec ? Le jeu est fort, c'est ça que je veux dire, quoi. Parce que là, j'ai cliqué sur ancêtre, vous voyez ? Genre là, c'est ancêtre. C'est soit les parents de ma femme. Donc, les polonais. Soit... Du côté grec, il n'y a que moi, quoi. Alexandros, quoi. Bon, et ici, il va s'appeler Andréa, tiens. Ça, c'est fort de fruits, au secours. À l'aide. Hein ? Regarde, j'ai un espace, mais le con. Toc. Bon, alors. On va éduquer les deux. Ouais, je m'en occupe. Et on déshéritera, ben, on verra plus tard, quoi. Comment ça va se passer ? C'est bon, il ne sait ça. Une traduction de certains prénoms selon les cultures. Oui, non, mais ça, bien sûr. Non, mais je le sais, pense-moi, gars, mais vu que Alexandre, c'est moi qu'il ait écrit... Sale truc, quoi. Je le sais, car il a Alexandre en français, il le traduit automatiquement, OK. Héraclès. Ah, Héraclès, c'est Hercule. Salut, Mike. Comment vas-tu ? Allez. Vous divorcez. Déjà ? Votre mariage est consanguin ? Non, mais arrête, c'est impossible. Alors, je veux bien. Mais j'ai non seulement créé mon personnage, et elle est polonaise. Donc, il n'y a aucune possibilité que ce soit consanguin. En plus, ça me fait une belle alliance, donc non. Et salut, Berti, comment vas-tu ? Ici, ça va très bien, les amis. À la pêche, j'attraperai la fameuse carpe blanche. D'accord. Ça roule. Négligence, élimination des déchets. Ah, c'est des roturiers, là, encore. Eh oui, ils ont fait de la merde. J'ai pas stationné mes régiments. Ah, le con. Toc. Et on va directement les augmenter, d'ailleurs. Enfin, directement. Combien ça coûte ? 63. Bon, je vais attendre que la justification ici soit faite. Dans 8 mois. Et après, on va voir, pour augmenter déjà, notre armée. Le basileus, on s'entend comment ? Plus 55 ? D'accord. 5 points de maîtrise en Martial, c'est nouveau, ça. Bon, ça, c'est un point de maîtrise en Martial. Bon, on va voir, c'est un point de maîtrise en Martial, c'est un point de maîtrise en Martial. Bah, ce serait pas compliqué, parce qu'en gros, on se met là, on conquiert ça, on se met là, on fait diverger la culture grecque. Ouais, ça serait pas trop compliqué. Mais ça pourrait, ça pourrait être sympa. Le monstre des mers, prenez le harpon. Oui, oh, la thune. Alors, le calife qui a déclaré la guerre au... Le basileus qui a déclaré la guerre au calife. Pourquoi ? Pour la cilici. D'accord. Ça marche, ma femme est enceinte. En attendant, convertis le comté, toi. Allez, on va l'attaquer. Bonsoir. Bon, j'ai qu'une revendication, mais c'est déjà ça. Ça nous fera un bon point d'appui. Et je pense que je vais pas appeler mes alliés. On a plus de soldats qu'eux. Putain. Allez, salut les famosos, comment vas-tu ? Si là, je veux attaquer, par exemple, c'est OK ou pas ? Est-ce que j'ai un combattant de montagne ? Non. Hop, une fille. Parfait. Comment elle va s'appeler ? Alexeya. C'est bien, on reste dans le thème. On a Alexandros, Andréa et Alexeya. C'est la même racine. Alors, qui va t'éduquer, toi ? Ma femme ? C'est la seule qui est dispo. Tous les autres sont des combattants. Ah merde, je vais t'appeler mes alliés, du coup. Oh, j'ai perdu des soldats. Chie. Bon, on les appelle. Paix blanche ? Non. Bon, attends, je reviens. Je reviens. On est là, Michel. Il fait le tour par la mer ? C'est ça. Pouette, pouette, pouette. Comment ça ? Mon vassal qui a une remodication sur le comté de Thessalonique ? Bah, dis donc. Ça va pas, non ? Meryl est fou. Tu repos pour les braves. Non. Je prends pas de risque. Mais mon héritier n'est pas encore assez fort. Ah merde. Bon, c'est vautré sur le Basileus. Oh ! Ah bah, on l'a capturé, le Doux. C'est bon. Allez, c'est gagné. Tac. Donc là, on peut disperser. Ok. Ici. Et l'Humius Tum. Ok. On va continuer de fabriquer une remodication rentale là-dessus. Comme ça, je pourrais peut-être créer vite le royaume, en fait. C'est ça, le truc. C'est que le royaume de Thessalonique... Ah, il manque un comté pour le royaume de Thessalonique. Que ? Pardon. Donc, il faudrait qu'on le fasse relativement rapidement. T'as pensé à faire une remodance avec les Gascons ? Les Gascons ? Alors, pourquoi ? Au moins, l'hybridation. Pourquoi les Gascons ? Il y a une vanne, j'imagine, mais je l'ai pas, là. Je l'ai pas. Elle est née, les Gascons. Putain, c'est drôle. Merde, pourquoi c'est drôle ? Une nuit est oubliée. Par Dieu, cette fête est ennuyeuse. Ennuyeuse ? Putain, je sais pas lire. Théophilos. C'est le pire hôte du monde. D'accord. Bon, le mec me déteste déjà, donc autant... Putain, ça commence. Mais non. C'est une blague. 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes de game. Même pas. Même pas. Même pas. Incroyable. Bon, bah, on est... Non, c'est bon. Oh, la chatte. Oh. Oh. Oh, la chatte. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous ne gardez pas de séquelles. Il y avait 20% de chance. Ta maman. C'est normal que t'aies banni, Keri ? Qu'est-ce que... J'ai pas vu de message passer. Ok, on a de la chance. Alors, je voudrais votre jeune fils... Non, bah non. Sois éduqué par... Koba Kolokashvili. Non. Je suis auto-banni. What ? D'accord. Oh, putain. Oh, mais en plus, ça a éclaté. Oh, superbe. Ok, donc on peut attaquer lui sans avoir besoin d'attaquer Athènes derrière. Oh, c'est beau. Je suis auto-banni avec les commandes. D'accord, ok. Alors ici, 1359 soldats. Merde, c'est beaucoup, ça. Ouais, ça ferait beaucoup. Ok, donc on peut pas les attaquer pour le moment. Ok. Bah du coup, attends, on va rajustifier Parou. Parce que là, on va l'attaquer maintenant. Bah attends, tiens, on va faire ça en même temps. Nikopolis. Bon, Réperos. Hop. Allez, lui, donc. Bonsoir, Michel. C'est pas contre toi, hein. Enfin. Si, mais. T'as quand même trois... Ah, mais t'es quand même allié avec ton frère, oui, je me disais. Je me disais aussi. Donc là, on va rappeler une fois de plus. Boromir, là. Garomir, je sais pas quoi. Salut, Clairejury. Comment ça va ? Ah, y'a peut-être un monde. Ok, on les a fait fuir, parfait. C'est un vrai twin, j'aurais pas dû appeler les alliés. Alors, y'a rien qui me rapporte de l'argent, là ? Non. Mon maréchal qui est décédé. C'est quand même bien dommage. Le titre du stream, je suis hype. Parfait. Parfait, parfait. On va espérer juste que... Bah, qu'on se fasse pas rouler... Pas rouler dessus, quoi. Bah, je vais bégayer ce soir, c'est un truc de ouf. Hop, voilà, c'est win. Donc là, on va pouvoir usurper. Mais comme j'ai déjà deux titres, on va directement passer au royaume, en fait. Combien ça me coûte de créer le royaume ? 350 ! Attends, j'ai personne à rançonner, là ? Un compte. Ouais. Alors, tactique part. Ok. Mon talentueux vassal, Marcos. Mes enfants, du coup, ils en sont où, là ? 6 ans, enfants songeurs. Enfants songeurs, d'accord. Mais malade. Si je veux le déshériter, qu'est-ce qu'il me manque ? C'est 300 de prestige et 150. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est chiant. C'est pour ça qu'il me faudrait un royaume, maintenant, là. Il me faudrait directement le rang de roi, parce que sinon, ça va être relou. Là, on a le comté d'Eperos dans 9 mois. Rencontrer l'Eperos pour Alexandros et Andréas. Ok. On y va. Alors, soit ingénieur militaire, ce qui fait que les sièges vont aller plus vite. Soit défenseur inflexible. Soit téméraire. Il fait quoi, déjà, celui-là ? J'ai le dés. Ouais, on s'en fout. Soldat mort à mi, moins 25. On va faire ça. Sachant que j'ai déjà, dans ma martialité, j'avais déjà un moins 20. Donc, ça me fait un moins 45 points. Enfin, un pourcent, mais bon. Environ, quoi. Bon, il me faudrait des otages, là. Alors que Dubrovnik, ici. Dubrovnik s'étend. Et qu'ici, on veut un contrôle compta le plus faible. Ils sont mignons. Oula, oui. Ils sont mignons. Les dios qui se sont dit... On va claquer des feux d'artifice. Putain, les cons. Ça va, Kéry, tu fais toutes les commandes, du coup, c'est ça ? Oh, putain, oui. Ah, oui. Genre, lui, si je veux lui déclarer la guerre... Ah, je peux prendre tout ça d'un coup. Mais j'ai pour l'instant pas assez d'alliés. Enfin, c'est compliqué, quoi. Bon, il me faut des nouveaux alliés. Alors, Micheline. Jeffrey Volodymyr. Mais c'est loin, ça. Ah, il est en Ukraine. Mais non. Bon, eux, il faut qu'on l'attende. Est-ce que eux, je peux leur redéclarer la guerre ? Non. Et Athènes, non plus. Donc, on va continuer sur Athènes. Et salut, panda. Comment vas-tu ? Donc là, on va avoir une révolte de paysans, hein, mais... On s'en fout, on va pouvoir la tanker large, normalement. Ok. Bon, là, on va arrêter de justifier. On va juste convertir au moins ma capitale, comme ça, c'est fait. Allez, donc, première révolte de Pécor. En même temps, ça va être un peu compliqué, niveau révolte, au début, puisque, euh... Eh bien, la religion, ça va quand même jouer un max, et on peut convertir quand même très lentement. Avec, euh... Avec ma foi. Donc, euh... Faudra faire gaffe. Ça va un peu hors-retard. Ah, en retard. Mais il n'y a pas de retard ou pas, t'inquiète pas. Allez, c'est win. Toc. Euh... Ici. Oh, ça peut faire un commandant. Ça peut faire un commandant. Hop. Donc, Athènes, on a dit qu'on pouvait les attaquer maintenant, hein. Eh oui. 63 en prestige, ils n'ont pas d'allié. Eh bien, en avant. Bon, c'est le début, hein. C'est normal, tout se passe bien. Euh... Ça peut changer très vite. Attends, what ? Attends. J'ai reçu une missive du prince Simeon de Philippopolis. En Bulgarie. Elle a demandé de l'aide quand on a un complot contre moi. Oh, le bâtard. Oh, le salaud. Là, qu'il y a des fers artifices, mon explication. Oui, ça. Bonsoir. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Merci beaucoup, Yadjakov, pour le raid. Bienvenue, les rois du cyclisme. Comment ça va avec cette petite équipe argentine ? Mon pontifex a été blessé. Bah zut, alors. Il me déteste. C'est dommage. Non. Toc. Ouais, lui est encore meilleur. Parfait. Bon. J'ai pas appelé mes alliés, hein. C'est fait exprès. Est-ce qu'on peut les intercepter ? Non. Ok. Jugement sévère. Alexandros garde le trait juste. Ok. Ah bon, il a pas de prénom. C'est win. Bien. Et salut, Elvixar. Je m'en doutais. Comment vas-tu ? On a presque fait un sans faute sur les courses importantes cette année. Bah, let's go. C'est beau, ça. Bien, ouais. Bon, il faut que je donne des titres. Mais j'ai toujours pas les 350 balles. Donc, on va donner là juste un comté. À qui donc ? Merde, c'est lequel que j'ai récupéré, là ? Qui était à... C'est Damianos, non ? Non, c'était lui. C'est lui qui était meneur de paysans. Bah, tiens, je vais te donner un comté. Fâcherie, ça va augmenter. Exiger ma conversion, ça va augmenter. Recruter de force, ça va augmenter. Ouais, bah, c'est bon. Ouf. Ah, voilà, ça valait le coup de te révolter, quand même. Regarde, je te donne des titres. C'est quand même sympa. Alors ici, est-ce qu'on peut rançonner ? Le bourgmestre Meletios. 30 balles. C'est toujours ça de pris. Religion ou culture spéciale ? Bah, religion, on est de religion hélénique. Eu la li, hein. Elle est squameuse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est moche. Hop. Elle va peut-être pouvoir nous permettre d'avoir une autre alliance. J'aimerais bien avoir une... Rachka, ils sont pas loin, ils sont gros un peu. Vous avez pas des enfants dispo, non ? Qu'est-ce qu'on a pour... Toujours Volodymyr, donc, hein. Ouais, mais c'est loin. Ah, si, Rachka, ils sont là. 1600, bah c'est bien. Gojnik Vlastimilic, Vlastimilovic. Ce sera lui. Regardez, il est là. Je prendrai mal à la place des familles des soldats paysans exterminés pour qu'ils prennent son comté. Ah ouais, mais bon, là... Après, ils ont cherché, hein. Ils ont cherché. Ok, donc on est allé à Rachka. Sauf que j'aurai jamais assez pour appeler tout le monde. Et en même temps, si je prends Épire Instante... Attendez, c'est quoi leur alliance, elle est avec qui, là ? La Duchesse Sophia d'Épire et le Duc Yohannès d'Épire. Donc si j'assassine elle... Ça ne sert à rien. Ah ! Peut-être que je peux l'assassiner lui. Ça peut peut-être aider. 32 ? Merde. Ouais, non, ça va pas... Non, ça va pas être GG, en fait. Ça ne sert à rien. Et en même temps, ce n'est pas la plus grosse alliance qu'ils ont. C'est quand même celle-là la plus grosse. Elle est liée avec quoi ? Niphon Exavoulis et Démetra Agélastos. Donc c'est elle, si je peux l'assassiner. Ou lui. On va tenter d'assassiner Démetra. C'est Luc Astrel. Un peu saoulé à cause des Irlandais qui ne respectent pas les Nîmes de Silence, mais sinon ça va. C'est pas les Irlandais, c'est des connards. Malheureusement, il y a tout le temps partout. Andréas garde le trait inconstant. Ok, par contre, il faut que je le déshérite. La dynastie, c'est les Argueadès. Comme la vraie dynastie d'Alexandre le Grand. Et de Philippe II de Macédoine. Ma femme est enceinte. Hop. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Putain, ça fait réfléchir. Non, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, sauf si j'arrive à... Ah, puis il n'y a personne qui est correct. C'est combien pour le sous-doyer ? 63. Il n'y a personne de correct. Là, je monterai à combien. Ça ferait 29, 39, 48. Je n'ai même pas une chance sur deux de réussir avec les trois là. Alors, si je rajoute Micheline. Ça a rajouté un point. C'est de la merde. En même temps, elle a un. Donc, c'est logique. Une autre alliance, peut-être ? J'ai mis 0 trait de personnalité. J'ai juste mis... Ouais, c'est ça. Mais j'ai juste mis Seigneur de Guerre Exalté. En fait, ce que je disais, je suis resté sous les 400 points pour customiser un personnage, pour que ça reste... Je ne me fais pas un personnage franchité non plus. Donc, on disait. Puissance d'alliance. Ça, c'est mon vassal. Ah, j'ai pris de Penza. 580 ? Sérieux ? Ils sont loin, en plus. Il faut y aller, le famoso, là. Parce que cette blague, elle n'a jamais été drôle. Vraiment. D'accord, le défi, c'est juste d'aller à Alexandrie où tu veux faire tout le côté Jérusalem et tout. En exclamation défi, elle dit que ça. Mais non, non, le but, c'est de créer l'Empire d'Alexandre. Ce n'est pas juste Alexandrie. Et d'ailleurs, laquelle d'Alexandrie ? Alexandrie d'Égypte ? Ou toutes les autres Alexandries qu'il a créées ? Non, non, non. C'est l'Empire d'Alexandre jusqu'à l'Indus. Le mec n'a pas fait juste Athènes-Alexandrie dans sa vie. Ben non. Non, même. Je ne sais pas, il faut créer un perso négatif, ouais. Oh putain, encore un fils. Giorgios. Et Petronium. D'accord. Ça fait deux fils à déshérité, ça. Une question sur Thessalonique. Le comte Trifon. Mais il faut arrêter. Tu te calmes. Encore des jumeaux. Ben, je n'y peux rien. Alors attends, 1300. Ils seront à 2300 là. Si j'attaque maintenant. Moi, je suis à 4700. J'ai envie de le tenter. Et j'appelle tous mes alliés et on sera en négatif et ce n'est pas grave. là, je vais peut-être avoir une alliance supplémentaire. Non. Ok. Ça roule. Alors, on va se mettre quand même un peu à l'opposé pour que nos alliés nous rejoignent vite. Bon, normalement, on est bien là. Si RhK nous rejoint déjà, on est pas mal. Les jumeaux, c'est comme IRL. Puis on en a dans une famille, puis il y a de chances qu'il y en ait d'autres. On est vraiment sûr de ça, IRL ? Je suis pas sûr. Il y a une limite dans le jeu sur le nombre d'enfants en une seule fois ? Euh, non. Enfin, je dis ça. Je n'ai jamais vu plus de deux. Ouais, voilà, je suis assez d'accord. En fait, j'en ai pas vu plus, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas en avoir plus. Pourquoi tu ne renommes pas Thessalonique en Macédoine ? Eh, parce que c'est pas la même chose. La Macédoine. Alors, je vais... Alors, non, je dis rien parce que je vais encore m'attirer des problèmes géopolitiques, mais... Macédoine du Sud. Macédoine du Nord. Bon, voilà. Non, mais on pourrait en plus ici, mais quand on sera au niveau du royaume, à la rigueur. Là, d'accord. Tiens, attends, on descend par là. Si on se cale là, est-ce qu'ils vont fuir ? Ah, pas sûr. Ouais, non, pas sûr du tout, en fait. Par contre, là, on peut les coincer. Et on les a coincés. Oh, Alexandre, il va y avoir le très sadique, Alexandros. Incroyable. Virum, oui, tout à fait, on pourrait. Bah, ça, le blesser. C'est pas grave. Tactique de harcèlement, oui. Consueil pour la destruction. D'accord. Vous avez obtenu 50 balles. Très bien. Il y a encore de nouveaux alliés par ici. Ok. Let's go. Non, venez par là, vous. Arrêtez de poursuivre des connards. Non, mais il y a une plus grosse armée au nord. Arrêtez d'être bête. Ah, mais qu'ils sont bêtes. Bah, merde, Alexandro, c'est une pneumonie. Ah, faut que j'engage à mettre ça. Je sais pas lequel je vais déshériter, en fait. Avoir. Laisse-le mourir, un de moins. Bah, c'est ce que... En fait, c'est ça que je me disais. Je... Parce que déjà, elle, en plus, ça va coûter 50 balles et... Non, allez. On ne recrute pas de médecin pour l'instant. Quoi ? Mon maître espion de le comte Léon m'a gravement insulté. Votre maître espion. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? T'es où, toi ? Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas, mon maître espion ? Mais reviens. Bien joué, Léon. Bah oui. D'ailleurs, attends, mon fils, la personne l'éduque, en fait. Il a que le roquin au pire, oui, ça va. Bah, il va mourir encore plus vite, du coup, c'est... Allez, navoy. 62% de chance de la tuer ? Oh oui. Bon, c'est trop tard, mais oui. C'est bon, c'est fait. Personne ne sait que c'est moi. Eh oui, Kwakubé. Ça fait l'ordre. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue, encore un fils. À l'aide. Pancratios. Comment on va l'appeler, plutôt ? Marcos. Allez, hop. Bienvenue, Marcos. T'as suite, mais il est à la perpét... Oui, c'est vrai. Reviens, Léon. On allait même à la maison. Salut, Boumillon. Comment vas-tu ? Je me demande est-ce qu'Athènes a un bâtiment spécial ? Je crois. C'est quoi ? Un grand temple. Il y a, ouais, complètement un bâtiment spécial. Alors, est-ce que ma religion me permet de le construire ? Je pense. Zé, j'espère. Oh, les chanceliers, ils ont une durée dite quand même assez limitée. Bon, bah il n'est pas mort. Allez. En route. On vient les retaper, là. Voilà. Ensuite, on vient là. Allez. C'est bon, ils n'ont plus d'armée, logiquement. Voilà, il leur reste 526 soldats. Parfait. Ça va être une université. Ah, l'université de Platon. Dans laquelle nul ne peut entrer s'il n'est géomètre. Si je me rappelle bien. Alexandre Rose garde le très lubrique. Il va être incroyable, lui. Il va être sadique, lubrique et juste. Il va être bien. Je vais retourner influencer lui, en fait. Je ne peux pas. Il est agacé. Mais vraiment, les chanceliers meurent comme... Beaucoup, très rapidement, quand même. Ça va être démon targaryen, Lissa. Change le intrigue, hein. Lissa Marcos. Attends, lui, il faut qu'il fasse quoi ? Militaire, on avait dit Georgios. Et là, on va voir. Le premier. Alexandre Rose ? Pourquoi il faudrait que je le change en... Je ne peux pas le changer, de toute façon. Ouais, en fait, il n'est pas fait pour, quoi. Allez, en même temps, ce n'est pas con. Allez. Du coup, ce n'est peut-être pas moi qui devrais l'éduquer. Qui va l'éduquer ? Ah, bah, c'est mon pontifex. Hop. Allez, 100%, c'est fait. On reste, regarde, le très indulgent. Oh, tu n'es vraiment pas fait pour régner. Je confirme. Alors, par contre, j'ai envie de faire un truc. C'est de continuer un peu la guerre. Pour avoir des prisonniers à rançonner. Pour pouvoir créer le type de royaume derrière, quoi. Bon, apparemment, je n'ai pas fait de prisonnier. Salut, Kenro. Comment vas-tu ? Il y a eu de la crête. Oh, superbe. Incroyable. Merde. On a gagné. On a déjà gagné. Alors, les pécores qui m'ont déclaré la guerre, ils sont où ? Ils sont là. Donc, on a récupéré ça. Le duché des pires. On a récupéré les territoires avec. Donc, il faut que j'ai la thune pour créer le royaume. Et ensuite, je peux donner le duché en entier à quelqu'un. Avec le stress, il va basculer en partiel, à mon avis. Je profite et toi. Eh bien, écoute, pareil. Je profite aussi. Voilà. T'as de l'argent, toi ? Bah non. Oh. Par contre, Gabriel Navpliotis. Oh, attends voir, toi. Oh, tu veux pas ? Oh, c'est tellement dommage. Oh, c'est dommage. Bon, bah du coup, je t'exécute. Désolé. Eh, 23. Ouais, du coup, il ne me servait à rien. C'est bien dommage. Ça n'a pas un bonus avec Athènes via le Parthénon ? Bah, probablement que si, mais sachant que je n'ai pas encore Athènes. En fait, le bâtiment, c'est un grand temple. J'imagine que c'est le Parthénon. Mais je ne sais pas. Il avance vite, dis donc. Bah, c'est vrai qu'au début, ça se passe bien, là. Mais, bon. Qu'on sait que tout peut sauter en une génération. Tu l'aurais marié et exiger une conversion à sa femme. Ouf. Vous savez, je ne marie pas les gens de force, moi. Non, par contre, j'aimerais bien... J'ai pas des... Non, j'ai rien. Il manque 50 balles. Et maintenant, je me tape un malus de ouf. En plus, il faut que je récupère ça. Le comte Trifon. Tu reprendras l'Empire Byzantin ou tu le trieras ? Non, non, on le reprendra, pour le coup. On va le reprendre. Les chefs paysans sont souvent très bons commandants, mais peu loyaux. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tout peut sauter en une génération, ça sent le vécu. Un peu. Oui, un peu, oui. C'est possible. Allô. Toi, là. Toi. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir des sous, là ? J'ai pas un truc pour extorquer des gens. Non, je l'ai pas encore... Je l'ai pas encore fait, bien sûr. C'est possible de renommer l'Empire Byzantin et la couleur aussi ? Oui, tout à fait. Comme on renommera le royaume de Thessalonique en royaume de Macédoine. L'Empire Byzantin, on l'appellera l'Empire Alexandrin. Par exemple. En hommage à lui, qui sera probablement mort à ce moment-là, mais... Qui aura inspiré toute sa lignée, vous voyez ? Il faut juste que j'aille 350 avant de claquer, quoi. Regardez, 50 balles. Non. L'argent est pour moi. Oui. Parfait. C'est bon, on peut créer le royaume. Thessalonique, donc. Allez. Titre créé. Alors, attends. Sur console, je sais où c'est pour changer le nom, mais pas la couleur. Ah, logiquement, ça doit être dans le même menu. Allez, paf. La courante Thessalonique. On va y aller après. Donc, tu vois, si tu veux changer quelque chose, tu vas t'en personnaliser le titre. Donc, j'imagine, sur console, c'est pareil, tu vois, c'est juste en dessous, genre. Donc, le nom. Thessalonique ? Non. Macédoine. Macédonien. Non, allez, c'est bon, on va pas jouer les puristes. Macédoine. Adjectif. Macédonien. Voilà. Est-ce que quand tu déshérites, tu t'éloignes des bonus d'héritage dynastique ? Bah, techniquement, oui, puisque tu perds des points de dynastie, donc, enfin, non, en fait, non, 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 tu t'éloignes pas, non, non. Salut, Pipoulpe, comment vas-tu ? Non, je réfléchis en même temps, mais en fait, non, du tout. Ouais, le jeu existe sur console, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur ? Euh... Un petit bleu, parce que là, on va naviguer dans un océan de violet. On va se mettre un petit bleu tamisé, là. Un petit bleu discret. Voilà, comme ça. Paf. Blanc. Bah, j'y ai pensé blanc, mais on a déjà... Bah, non, en même temps, oui, non, mais si, c'est logique. C'est les terres qu'on a déjà, en fait. Blanc, donc oui, on continue. Et niveau... Euh... Attends. Faut mettre... Et on va faire un truc, c'est qu'en drapeau... Voilà. On va mettre le drapeau de notre dynastie, en fait. Voilà. Tac. Comme ça, le royaume de Macédoine, seul drapeau de notre dynastie. Superbe. Et c'est des blackss ? Aïe, aïe, aïe. Et bonsoir, Thieu. Comment vas-tu ? Alors. Qu'est-ce que je pourrais donner ? Parce que lui, il va hériter d'un duché, mais il n'aura pas de terre dessus, en fait. Non, il faut que je déshérite au moins un gosse. Parce que là, sinon, ça va être trop chiant. Alors, attends, Marcos. Giorgios. Il va être bien, Giorgios. C'est Andréas que, quoi qu'il arrive, je vais... Lui va être chiant. Lui va être déshérité, quoi qu'il arrive. Bon. Désolé, mon vieux. C'est pas contre toi. Mais, voilà. Il est pas bleu de base de drapeau ? Le fond. Le drapeau de quoi ? Un trône vide. Oui, j'arrive, j'arrive. De la Macédoine. IRL en vrai ? Ah non, il est rouge. Avec le ciel, avec le soleil, justement, jaune. La Macédoine du Nord, je parlais, bien sûr. Seule vrai Macédoine qui existe. Hop. Allez. Première audience. Ah, j'ai des artefacts, mais oui. On va mettre quoi ? De la dynastie ou de la maison ? On va de la maison. Et, tac. Merde, j'ai pas assez de prestige. Ah ouais, j'ai pas assez de prestige ? Mais attends, j'ai créé le royaume. Oh, j'ai un truc qui m'a fait perdre 400 de prestige, là. Il y a moyen de renommer les titres Duc d'Espot 3. Si oui, tu pourrais devenir Diadoc. Euh, en fait, non, parce que c'est lié à la culture. Ah, sinon, avec des mods, oui. Mais voilà, mais c'est que avec des mods. En fait, le titre, genre Dux, c'est lié à la... Ah non, je suis d'Espot, là, tu vois. Mais, ouais, c'est lié à la culture, quoi. Bon, il faut que je donne ça. Est-ce que j'aurais pas un vassal ? Un courtisan, pardon. Adrianos. T'es bien, Adrianos, toi. Est-ce que tu voudrais devenir Duc ? Duc d'Espire, genre. Tu vas être puissant, quand même. Donc, attends. Non, toi, tu vas pas devenir Duc d'Espire. Tu vas devenir Duc de... Compte de ça. Et il y en a un autre qui va devenir Duc. Ce sera qui ? Un Komnen ? Ça peut. Ça peut, ça peut. Hop. La Macédoine grecque d'Alexandre. Le grand, c'est bien l'étoile jaune, mais le fond est bleu. Ah ouais, ok, bah je savais pas. Je savais pas du tout. Non, bah là, j'ai mis le truc de ma dynastie, comme ça, au moins, on est tranquille. La question, tu sais pourquoi la Macédoine du Nord ? J'ai loupé un épisode niveau géopolitique. Alors, c'est très récent, c'est depuis 2019 que le pays s'appelle Macédoine du Nord. Avant, ça s'appelait... En fait, avant, il y avait une bataille sur le nom. Puisque la Grèce ne voulait pas qu'un État s'appelle Macédoine, puisque pour elle, ça fait partie de son héritage. Et il y a une région ici qui s'appelle la Macédoine, une région en Grèce. Pour elle, ça fait partie de son héritage et tout ça, tout ça. Et en fait, en 2019, ils ont enfin trouvé un accord. Avant, ça s'appelait Ancienne République Yougoslave de Macédoine. En anglais, l'acronyme FIROM. Former Yougoslavian Republic of Macedonia. Et en fait, depuis l'accord avec la Grèce, qui était un vrai problème, ça aurait limite plus... Pas dégénéré en conflit, mais... Enfin, en guerre, mais en bon vieux conflit, quoi. Voilà. Ça s'appelle comme ça. Macédoine du Nord. Sous-entendu, il y a une autre Macédoine. Et donc, les Grecs acceptent en disant « Il y a une autre Macédoine, elle est chez nous, quoi. » Alors, ici, est-ce que Durakion peut leur déclarer la guerre ? Nope. Ah, ok. Bon, on va attendre. Dans 12 mois, ce sera converti, c'est ok. Les Balkans, quoi. Ouais, ouais. Pas toujours le Dawah, non plus, les Balkans. Arrêtez. Arrêtez, mais arrêtez. C'est pas vrai. C'est très simple. Qu'est-ce qu'il veut ? Oh, je vais être maîtresse pion de l'Empire Byzantin ? Ah, let's go. Let's go. Oh oui, j'ai décidé de faire du Dux Anatolios des Illégés, votre vassal. Oh oui. Oh, c'est beau. Bonjour, Dux Anatolios. Est-ce que dans le doute, tu voudrais te convertir ? Je pense pas. Mais je demande. Politesse. La pure passion, cette connaissance géopolitique et historique, ou bien des restes d'un ancien métier avant le stream. Mais c'est pas mon métier, streamer, people. Ah non, non, point d'exclamation CV, si tu veux savoir ce que je fais. Merci Galorose qui l'a fait. La Macédoine du Sud, la Macédoine de l'Ouest et la Macédoine de l'Est, oui, c'est ça. Mais c'est avant tout une passion, people. Si je me suis orienté sur cette formation-là, c'est parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Bon, Dourachion. 47 jours. Ok, il accepte. Nice. Alors, est-ce qu'on a déjà des vassaux qui ont converti leur terre ? Oui. Bon, bah là, attends, ça c'est moi-même. Oui, un ici. Superbe. Le lieu sain. Oh, c'est beau. Alors, la question maintenant est, est-ce que j'ai des prisonniers à rançonner ? Non. Bon, ça basse. En fait, il me considère comment, les cathos, là ? Niveau religieux. Est-ce que je vais me manger des croisades de la gueule ? Néfaste. On ne peut pas déclarer de grandes guerres saines contre eux. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, bah c'est ça, tout à fait, Panda. C'est exactement ça. C'est pas possible. Et puis, c'est pas un objectif en plus. Encore, là, c'est nombreux par rapport à l'habitude. Alors, Athènes. Toujours pas. Toujours pas. Il y a un royaume, là. Et pire. Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque un comté pour le créer. Sauf que... Si je le crée... Euh... Faudra que je... Putain. Si je le... Oh, il est nul, mon héritier. Oh, il est nul. Oh, je vais le déshériter. Est-ce que si je pouvais, je le ferais ? Euh... Oui, je pense, oui. Oui, oui, je pense. Parce que je pourrais quand même continuer à faire ce que je fais. Ce qui m'intéresse professionnellement, quoi. Or, Hugo, la Macédoine du Nord était grecque, du coup. Non. Non, non, la Macédoine... Ce qu'est aujourd'hui la Macédoine du Nord, ça a toujours été Slav. Enfin, toujours. Si on remonte il y a 2000 ans, bien sûr. Non, mais... C'était Slav. Éducation, intrigue et juste, ouais, c'est bof. Non, non, mais... Puis même, pas de martialité. Il sert à rien, quoi. Comment ça me coûterait ? Toujours pareil, 300. Et 75 ici. Bon, ce sera pas mon... Oh, attendez. Attendez. On va déjà voir, niveau des alliances, qu'est-ce qu'il peut nous rapporter ? La chefferie de Cracovie. 1100 soldats. Il n'y a rien de mieux. En même temps, on est à la Silesie. Ouais. On va faire ça, hein. On va faire ça. Notre deuxième fils. Allez, notre deuxième fils qui se marie. YouTube. C'est sur cet heureux événement qui va arriver. À savoir son mariage. Qu'on va couper la première VOD ici. On a déjà créé un royaume. C'est bien. C'est bien. Est-ce que ça va durer ? Bien sûr que non. Mais en tout cas, on en profite pour l'instant. Quoi couber. Merci Dorart. Merci beaucoup pour le follow. Bisous YouTube. La suite dans la prochaine VOD. J'espère que ça te plaît. En tout cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires pour le référencement. Et à t'abonner. Bisous. Sous-titrage ST' 501